C'est quoi Noël ? C'est une question que je me suis permis de proposer avant-hier. J'étais à Sainte-Thérèse, à l'école primaire, et les réponses spontanées sont celles auxquelles on pourrait s'attendre. Cadeau, bon repas, joie. Et en les entendant dire ça avec tant d'émerveillement, je me demandais si au fond, il n'y avait pas légère confusion entre la conséquence de ce qu'on fête et la réalité de ce qu'on célèbre. Au fond, la célébration de Noël, n'est-ce pas Dieu qui vient dans notre monde, dans notre quotidien ? N'est-ce pas la matérialisation très concrète dans notre terre de cette puissance d'amour sans pareil qui nous attend demain ? Et c'est ça qui crée la joie de ce moment-là, ce moment si particulier de Noël. Oui, ce qu'on célèbre, c'est le rappel qu'il y a cette force divine qui va venir jusqu'à nous, cette force incomparable qui est capable de transformer le mauvais en bien, le péché en résurrection, ceux qui nous font peur en amis. Elle est surprenante, cette parole qu'on a entendue d'Isaïe. Le lionceau habitera avec le chevreau. Le veau partagera la même couche que le léopard. Je confonds un peu les animaux, mais en gros c'était ça. Le prédateur est l'agressé. Elle est folle cette image, et tellement magnifique en même temps. Mais c'est exactement ça, je crois, la grâce de Noël. Ce qui nous attend, oui, les textes le redisent éminemment aujourd'hui, quelque chose à la fois de si beau, et en même temps si différent de ce qu'on s'imaginerait classiquement. Mais ce qui est encore plus merveilleux dans les textes qu'on a entendus aujourd'hui, c'est que ça nous rappelle la condition nécessaire si on veut en profiter pleinement. Et si pour le coup, on creusait un peu ce fabuleux mystère si surprenant qu'est Noël, en tout cas présenté à travers les textes d'aujourd'hui, deuxième dimanche de l'Avent. Et donc, on a cette image au début. Le veau s'amusera avec le lionceau, le bébé avec le cobra. Une image, une illustration qui est aussi magnifique que terrifiante, en fait. Ça veut dire qu'au paradis, on aimera ceux qui, aujourd'hui, ici-bas, nous effraient, ceux qui peuvent nous tuer. Eh bien oui, chers amis, et c'est merveilleux, c'est superbe. Ça signifie qu'en fait, on sera tous remplis d'une telle puissance d'amour qu'on sera capable d'aimer et de jouer avec ceux-là même qui, aujourd'hui, trop souvent peuvent nous blesser. On a du mal à se le figurer, mais en fait, je crois que cette vision enchantée que nous propose le prophète, elle n'est pas si absurde que ça. Parce qu'en fait, l'histoire l'a vérifiée, et plus d'une fois. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un siècle, on avait la guerre entre, notamment, nos soldats français et les allemands, et pourtant, une nuit de Noël, ils se sont laissés touchés par la grâce de la nativité, ils ont fait la paix, et c'est ensemble qu'ils l'ont célébrée. Et c'est une anecdote qui a été rapportée sur plusieurs lignes de front. Ils l'ont vécu, et on a même fait des films dessus, d'ailleurs. Oui, j'en suis éminemment convaincu, la magie de Noël, de la nativité, si on se laisse toucher par elle, eh bien, elle peut nous faire aimer et partager avec ceux-là même que d'habitude, on a trop de mal à aimer. La vision d'Isaïe, au fond, elle n'est pas si insensée. L'histoire nous l'a montré, nous l'a vérifié, et plus d'une fois. Mais pour cela, une condition est nécessaire, une condition à respecter, qu'on porte en nous cette puissance de vie, cette puissance d'amour que la grâce du ressuscité n'attend qu'une chose, c'est de faire germer. Oui, c'est cette magnifique illustration que nous donne notre saint patron, Jean-Baptiste, l'image du Christ qui vient après la moisson avec sa pelle avanée pour trier le bon grain de tous les trucs à brûler. Alors, la pelle avanée, je ne sais pas si ça vous parle, les enfants, on imagine une pelle, un truc pour creuser la terre, mais en fait, ce n'est pas ça du tout. Moi-même, je ne savais pas bien ce que c'était, je suis allé vérifier. Et donc, pour le coup, la pelle avanée, c'est un genre de grand filtre comme ça où on met toute la moisson dessus et en secouant, on va séparer à la fois les trucs qui ne produisent rien, comme la paille, les petits grains tout secs, tout vides, du bon grain, pour ne garder que le bon grain et le mettre dans notre grenier. Et en fait, cette image, elle est superbe parce qu'elle nous convient particulièrement bien. Nous qui sommes autant faits de ce qui ne produit rien, la paille, les grains secs, que du bon grain. Le bon grain, celui qui est capable de donner la vie, celui qui est capable de sortir de lui pour aller vers l'extérieur, de s'ouvrir pour enrichir les autres qui sont autour. Ce bon grain qui, lorsqu'il est moulu, donne la farine qui nous permet d'avoir le pain si nécessaire pour vivre. Oui, tous nous portons en nous à la fois ceux qui peuvent se flétrir, se replier sur soi, autant que ceux qui peuvent s'ouvrir, s'enrichir et donner la vie. Et au fond, le Christ pourrait bien nous partager la plus puissante des énergies qui soient, son Saint-Esprit, s'il n'y a en nous rien qui soit appelé à porter du fruit. Qu'est-ce qui pourra en être produit ? Alors que si au contraire, nous portons déjà en nous cette petite puissance de Dieu, cette petite puissance de vie, il nous le promet, on peut en être convaincu, même de nos pires ennemis, il en fera des amis. Et alors vous me direz justement, c'est parce que cette petite puissance qu'on sait bien qu'on porte tous d'amour et d'existence, elle nous est si précieuse qu'on voudrait la préserver. Et face à l'inconnu de la réalité, des fois on est apeuré. Et donc, on risque succomber à cette tentation de se replier pour la préserver, mais en fait ne rien lui faire porter. Et au contraire, je crois que le Seigneur nous appelle à oser un saut dans la confiance. Dans cette confiance qu'il nous promet, lui le Créateur, qu'il va pouvoir faire de nos pires terreurs quelque chose qui aura déjà un parfum de meilleur. C'est peut-être ça au fond, la clé, l'enjeu, pour pleinement profiter de la grâce de la Nativité et de Noël. travailler à faire croître et à affirmer cette confiance, cette petite puissance qu'on porte tous en nous, qui peut transformer nos pires frayeurs en vraies sources de bonheur. Et si pour le coup, c'est ça qu'on essayait d'exercer un petit peu en chacun aujourd'hui. Deuxième dimanche de l'Avent. Et si on essayait de tous, ce soir dans notre prière, nous remémorer au moins une fois, si ce n'est pas plusieurs d'ailleurs, où il a transformé quelque chose qui au départ nous a peuré en une véritable source de joie et de beauté. Et je suis sûr que chacun et chacune d'entre nous, on peut trouver au moins un souvenir comme ça dans notre vie, où il y a quelque chose vraiment qui nous effrayait au début et où le Seigneur a réussi à le métamorphoser en une réalité qui nous fait du bien et qui nous plaît. Et si on faisait ça, oui, dans notre petite prière de ce soir, dans notre chambre, avant d'aller nous coucher, en plus de notre merveilleux calendrier de l'Avent qu'on a tous commencé depuis huit jours, j'en suis sûr, où on essaye chaque soir de se rappeler une des fois où il nous a envoyé un petit signe, un vrai petit miracle de lui dans nos vies. D'ailleurs, s'il y en a qui ont un petit peu de mal à retrouver dans leur propre histoire ou celle de leurs amis et de leur famille, je fais un petit peu de pub mais parce que je crois que ça peut servir, je me suis permis d'essayer de le réaliser sur le média TikTok et chaque jour, je mets une petite anecdote ou de ce que moi, j'ai reçu de signe de lui ou de ce que vous, les uns, les autres, vous m'avez partagé des miracles qu'il fait aujourd'hui dans nos vies. Parce que c'est bien ça l'enjeu. Je crois profondément toujours faire croître en nous cette foi qu'il peut transformer nos pires douleurs en quelque chose qui a un parfum de douceur. C'est ça qui nous attend demain dans l'au-delà. Il va transformer, métamorphoser le pire en meilleur. Il va faire de nos ennemis, nos amis, à une condition. Qu'on y soit prêt. Qu'on lui laisse matière à pouvoir le faire. Et donc, et si on essayait d'avoir toujours plus confiance en tout ce que nous offre l'existence ? Et même si parfois ça nous arrive d'avoir peur, ne risquons surtout pas de tomber dans le repli qui ne porte au fond jamais de fruits. Mais au contraire, lorsque... Ah zut, j'ai mal fini ma phrase. Non mais vous savez que j'insiste toujours pour essayer de faire une belle finition et pour le coup, là, je l'ai mal entreprise. Je vais essayer de la reprendre. C'est ça qui nous entend à la fin. Il transformera le pire en meilleur. Il fera de nos ennemis nos amis. Mais à une condition, qu'on y soit prêt. Qu'on lui laisse matière à pouvoir le faire. Ayons donc confiance, frères et sœurs bien-aimés, en tout ce que nous offre l'existence. Et même si parfois nous avons peur, ne risquons pas tomber dans le repli qui ne porte pas de fruits. Que lorsqu'il nous fera grâce de son Saint-Esprit, et en fait, je crois qu'il le fait déjà aujourd'hui, nous ne nous sentions pas comme interdits, mais nous puissions le laisser faire germer à travers nos vies un petit bout de son paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada